Hello tout le monde, c'est Vincent Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que je voulais aborder depuis pas mal de temps. Oui, parce que l'histoire n'est pas récente et elle date de 2015. Et en 2015, à votre grand désarroi, ma chaîne n'existait pas. Et donc, je vous en parle aujourd'hui car à l'époque, ça m'avait bien fait kiffer. Commençons avec une première question. Si je vous proposais de vous faire tatouer à l'aveugle, est-ce que ça vous chaufferait ? C'est-à-dire, seriez-vous prêt à vous faire tatouer par une personne qui ne sait rien de vous et ne voit rien de vous ? Ni votre style, ni votre âge, ni à quoi vous ressemblez, ni rien du tout. Et tout ça sans choisir ni connaître le motif qui vous sera tatoué dans la peau. Rien que ça. C'est pas facile, je te l'accorde. Il faut avoir confiance, avoir l'esprit ouvert, faire confiance à l'inconnu et surtout ne pas choisir son motif et du coup avoir un tatouage purement esthétique. Et bien, tout ça a été l'idée d'un tatoueur très connu aux Etats-Unis du nom de Scott Campbell. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'il a fait ce tatoueur ? Il a donc proposé pendant 4 jours des tatouages à l'aveugle sans voir les personnes, ne voyant simplement que les bras de l'inconnu. Cette opération a fait un carton à New York et elle s'est déroulée dans une galerie appelée Milk. Ou lait en anglais. Mais ça à la limite, on s'en fout. Et ce qui était cool c'est qu'elle était gratuite en remplissant simplement un formulaire et en étant majeure. Ça, ça va de soi. Et pour la petite information, cette opération a été baptisée Wall Glory. Je le sais, je le dis avec un accent de merde. Oui. Pour vous expliquer, imaginez-vous vous rentrez dans une grande pièce et vous voyez ça. Un grand mur marqué de plein de motifs et en plein milieu, un trou. Un trou noir pour être précis. Vous vous dirigez vers le mur et vous vous asseyez juste devant le trou. Mime 2.0. Lol. Du coup, vous êtes assis, vous hésitez. Oui, non, je ne sais pas si je vais mettre la main, je ne sais pas encore ce qu'il va me faire, j'ai un peu peur. Et vous rentrez votre main dans le trou. La scène est un petit peu chelou. Je te l'accorde. Vous mettez votre bras à l'intérieur du trou. Vous plongez à l'intérieur des abysses. Dites ce que vous voulez. Bref, total inconnu, vous n'entendez que le bruit de la machine et vous avez une douleur mais vous ne savez pas où est-ce que ça en est. L'évolution du tatouage. Alors moi, je vous le dis tout de suite, j'aurais kiffé le fer. Mais en même temps, je ne sais pas vraiment ce qu'il aurait pu me tatouer si j'avais foutu mon bras à l'intérieur. Pas vraiment de place. Peut-être là. En tout cas, moi je l'aurais fait. Et vous, dites-le moi dans les commentaires. Vous allez me dire, et c'est bien logique, c'est bien beau de voir un grand mur et un trou, mais ce qu'on aimerait voir, c'est l'envers du décor. C'est prévu Mireille, je vais te le montrer juste après. Mireille a souvent des interrogations. Même si je ne sais pas qui c'est Mireille. Bref, pour tous les curieux, je vous montre l'envers du décor avec des rushs du youtubeur Kazenestat. Et je vous montre ça juste maintenant. C'est parti. Plutôt cool, non ? Alors, pour vous donner du détail, le tatoueur aura tatoué 25 personnes en l'espace de 4 jours. Ça fait beaucoup de boulot. Et vous imaginez bien qu'il n'y a pas eu 25 demandes. Mais des centaines et des centaines de demandes. Du coup, il y a eu un tirage au sort pour pouvoir se faire ce petit tatouage. Autant te dire que si t'as été tiré au sort à New York avec des centaines et des centaines et des centaines de personnes, t'as le cul bordé de nouilles. Oui, madame. Sur les 25 participants, bien entendu, personne n'a été déçu. Au contraire, tout le monde a kiffé son tatouage. En même temps, vu la renommée et le talent du tatoueur, ça ne m'étonne pas. Et pour cause, les graphismes sont vraiment mortels. Mais pour ça, je vais vous montrer tout ça à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, t'inquiète pas. Après, vous pouvez me dire, il est connu, mais moi, je ne le connais pas. Alors, pour vous donner un peu de contexte, il est connu et il a collaboré avec une marque très 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 connue que vous connaissez souvent qui s'appelle Louis Vuitton. Vuitton, Vuitton, je ne connais pas trop, c'est une petite marque, c'est une petite start-up toute nouvelle. Et c'est le tatoueur officiel de Marc Jacobs, Robert Donnet Jr, Iron Man, rien que ça, Courtenay Love, Orlando Bloom, etc, etc, etc. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette expérience a été réalisée en 2015, mais elle a été réitérée à Londres en octobre 2016. Et oui, il a recommencé cette expérience avec nos amis british. J'ai entendu dire que le projet pouvait arriver à Paris, alors autant vous dire que si ça se passe vraiment à Paris, j'y serai. Bref, je vous quitte avec la sélection de tatouages qu'il a fait pendant ses 4 jours à New York. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, laissez un maximum de commentaires. Dites-moi simplement si vous, ça vous botterait de le faire. Ouais. Et vu que j'ai remarqué que c'était assez cool de vous poser des questions, je vais vous en reposer une nouvelle. Quel est, selon vous, le meilleur emplacement pour se faire tatouer ? Et quand je dis le meilleur, c'est celui que vous préférez. Voilà. Petit 2. Si vous voulez collaborer à l'amélioration de ma joititude, laissez un pouce tatouer. Ça fait toujours plaisir. Bref, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou. Pour vous servir. Peace ! Alors, c'est bien de se faire tatouer à l'aveugle, mais t'as l'air un petit peu con. Non ? Merci. 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 Merci.